Aujourd'hui, j'ai parlé de bois de Gaulette comme un remède que nos anciens utilisent. D'ailleurs, mon papa t'a dit souvent, quand il arrive en été, mois de décembre, janvier, février, où le monde souffle la chaleur, il transpire bon peu. Il rentre sous le bras, entre la cuisse, des fois sous le cou. Mon papa t'a dit, il faut boire un peu de bois de Gaulette, parce qu'il nettoie le sang. Le monde appelle ça un rafraîchissant. C'est vrai, il est rafraîchi, mais là, c'est surtout un dépuratif sanguin. Là, l'été, l'arrivée, je coupe une branche, je m'amène la case et je mets sur mon billot et je mets, et je mets, avec mon grand couteau, je tire l'écorce. Oui, parce que c'est l'écorce surtout que c'est bon pour ça. Alors, je tire l'écorce, après, je ramasse l'écorce frais. Là, il ne faut pas faire ça avec l'île. L'écorce frais, quand mon an est pompé, je ramasse, je mets dans le congélateur pour pouvoir en servir lui au fur et à mesure. Quand mon a besoin, je prends un pont où il y a l'écorce, je mets dans un bois et je remplis le bois de l'eau fraîche, de l'eau froide, d'eau normale. Il ne fait pas bouillir, hein, et il me laisse à l'île infuser. Nous t'ai dit longtemps, tu te laisses affuser ou bien macérer. Et au bout de trois, quatre temps, de l'eau là, tu viens couler whisky, presque. Il n'y a pas whisky, il n'y a pas l'alcool dedans. De l'eau là, tu viens jolie couleur et c'est là que nous commençons à boire à l'île. Nous boire à l'île à la soif. Mais le feuille ne nous jette pas l'île non plus. Le feuille nous fait bouillir. Et nous l'utiliserons comme bain aussi. Soit pour laver la figure, soit pour laver tout le bois bouille là où ça n'a pas bouille là. Ou il lave avec ça. Ou il frotte, ou il fait compresse s'il faut. De manière à tout petit bouton, tout petit bois bouille, il s'abat. Aïe.